Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un procès, un procès, un procès, à la base, je procède, je procède, à des firmes, à des... Bonsoir tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Voilà, c'est votre homme, c'est-à-dire Ritor et aujourd'hui, on parle de Kims. Voilà, auparavant, Matt Kims, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, qui a fait sortir un clip à scandale. Et les commentaires vont de bons traits. Voilà, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur ce genre de sujet-là, mais comme je sais que j'ai des abonnés, qui sont aussi peut-être fans de Matt Kims, qui regardent aussi ces vidéos-là, ces vidéos apolémiques-là, donc je me permets de faire cette vidéo pour donner mon avis sur la question. Voilà. La question de savoir, est-ce que Matt Kims, par ce clip, nous disait clairement qu'il avait fait un pacte avec le diable ou est-ce que c'était autre chose, est-ce que ce n'était pas un message codé ? En tout cas, je peux comprendre toutes ces personnes-là qui ont enchaîné ces vidéos, toutes ces vidéos de réactions sur le sujet, comme quoi Matt Kims a vendu son âme au diable, il y a longtemps même qu'on le dit et il l'a confirmé par ce clip et il y a beaucoup d'ignorants, beaucoup de personnes qui refusent de voir la réalité en face, blablabla, 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 blablabla. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en Afrique, on a un problème. Je ne parle pas de l'extérieur. Voilà, je ne parle pas de l'extérieur. Généralement, les Africains sont plus vulnérables vis-à-vis des informations, vis-à-vis des, on va dire, des, on va dire quoi, comment je vais chercher ? C'est-à-dire, pas des sujets, mais je vais dire des polémiques qui viennent de l'extérieur. On est beaucoup vulnérables à ça. Je vous explique. Moi, je pense qu'en tant qu'Africain, 90%, sinon 95% a un gros complexe d'infériorité. J'ai l'impression qu'ici, en Afrique, c'est une impression, qu'il n'y a pas de réussite sans coup louche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réussite sans avoir signé un pacte, ou bien sans avoir vendu son âme, ou sans avoir été un homosexuel, en tout cas, sans avoir fait quelque chose de louche. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que cela est juste de voir les choses sous cet angle-là ? Parce que je me dis que quoi ? Moi, aujourd'hui, hériton, je suis en train de primer avec mes quelques abonnés, avec mes quelques vues sur ma chaîne YouTube. Si dans un, non, deux ans, Dieu me fait la grâce de commencer à faire des millions de vues, d'avoir 500 000, 1 million, 2 millions d'abonnés, on viendra forcément dire que hériton, on le connaissait, on a vu tous commencer ici, à peine il arriva à faire ses 5 000 abonnés, ou bien ses 10 000 abonnés, tout d'un coup comme ça, hériton nous fait des 500 000 vues, des 1 million de vues. Est-ce que vous comprenez un peu les choses ? Je suis en train de vous expliquer pour que vous essayez de comprendre où je veux en venir. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas en train de faire cette vidéo-là pour défendre la TIS GIMS. Voilà, ce n'est pas ça mon objectif, ce n'est pas ça mon objectif. Mais moi, j'ai un problème avec ces personnes-là qui voient le mal partout. Honnêtement, moi, j'ai un problème sérieux avec ces personnes-là, parce que je me dis que ce n'est pas ça que je n'ai pas, de forcément trouver quelque chose de mauvais à dire sur le succès ou bien sur une situation donnée. Ce n'est pas intéressant. Donc, si je comprends bien, demain, si Dieu fait la grâce à un de vos proches, votre fils, votre mari ou vous-même, d'exploser dans votre domaine d'activité, c'est que forcément, vous avez eu recours au diable. C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Je ne suis pas en train de vous dire aussi au travers de cette vidéo-là que vos soupçons ne sont pas forcément avérés. Mais moi, j'ai une philosophie. Voilà, j'ai une philosophie à moi. Alors, ce que je ne vois pas, je ne juge pas, je ne me prononce pas dessus. Je n'affirme pas surtout. Voilà, loin de moi-même. Je n'affirme pas. Parce que c'est bien beau de prendre les ondits, de prendre les informations ci et là, sans vérification, sans même des recherches approfondies et venir sur la toile, puisque les réseaux sociaux existent, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram et consorts, Snap et Out, où on peut divulguer des informations. Mais ce que vous ne savez pas, en le faisant, il y a des âmes sensibles. Il y a des âmes vulnérables. Voilà, il y a des gens qui sont très très faibles d'esprit. Voilà, il y a des gens qui sont faibles d'esprit, qui croient en tout. Est-ce que c'est joli de vouloir salir la réussite du fils de quelqu'un, ou bien du frère de quelqu'un, ou bien du fils d'un pays même, je dirais. Parce que jusque-là, Gibbs est encore congolais, il n'est pas encore français. Même s'il était français, c'est comme si vous insultiez aussi la France et ses habitants. Parce que je ne peux pas concevoir que le mec, il vous dit, avant de commencer sa série d'albums, que c'est, je crois, ces trois ou ces cinq premiers albums ont été écrits bien avant la section d'assaut. C'est-à-dire qu'il y a galéré avec la team section d'assaut. Le mec, il avait déjà fini d'écrire cinq albums. Donc plusieurs, c'est-à-dire des dizaines de chansons déjà. C'était déjà préparé. Il a juste cherché le moment pour venir et on va dire mettre son oeuf sur le marché. Vous savez, il y a un truc que vous ne comprenez pas encore. Il y a un truc que vous ne comprenez pas, je vais essayer de vous expliquer. Chers amis, vous qui avez cette facilité-là de croire en tout, parce que des personnes viendront avec de beaux discours pour vous berner ou bien pour vous amener à être convaincu de ce qu'ils sont en train de dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne vous amusez jamais à participer au boycott ou à saluer le nom de quelqu'un. Parce que demain même, ça peut être vous à qui Dieu fait grâce et demain, des personnes viendront dire que vous êtes illuminati ou bien vous avez fait un pacte avec le diable, vous avez vendu votre âme, ou bien vous avez été homosexuel pour arriver à vos fins. Je vais prendre un exemple simple pour vous expliquer un peu. Vous connaissez tous le rapet Kenny West. Vous connaissez tous le rapet Kenny West. Kenny West vous dit dans ses dernières interviews qu'il a été appelé à Dieu depuis 2011. Voilà. Il savait qu'il était appelé à Dieu, mais il ne voulait pas. Voilà. Vous connaissez quand Dieu t'appelle, tu fais un peu de difficultés, tu n'es pas trop sûr, tu t'es dit que le monde est trop joli, il y a trop de belles choses. Vous parlez de mettre une histoire d'alléluia, ou de mettre dans une histoire d'Allah. Il a même fait des clips qui ont choqué où il présentait Kim Kardashian comme la Vierge Marie et lui comme truc Jésus. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé ce clip là. Mais aujourd'hui, c'est ce Kenny West là qui est dans le gospel. C'est ce Kenny West qui est dans le gospel. Vous comprenez un peu? C'est ce Kenny West là qui ne juge pas Jésus aujourd'hui. Là, vous comprenez un peu? Le mec qui était le rappeur américain le plus à scandales. Il était dans tous les scandales que vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, Kenny West ne juge que pas Dieu. Dans sa vie maintenant, c'est Dieu ou rien. Jusqu'à il demande à sa femme de commencer à changer sa manière de souvertie. Or, des années en arrière, il y a des personnes qui étaient tapies dans l'ombre qui disaient que non, son succès est dû à ses nombreux par signer avec le diable ou bien à son âme vendue avec le diable. Donc si je comprends bien, Dieu a racheté son âme avec le diable parce que c'est aussi facile de racheter son âme avec le diable. Parce que c'est dans le vent là. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. Juste pour vous dire que quoi? C'est vrai. Le clip de Matt Gims, le prix à payer, peut vous faire croire qu'effectivement, il est en train de passer un message sur sa vie. Mais pourquoi vous ne l'interprétez pas comme une manière de dénoncer une situation dans l'industrie musicale? Pourquoi vous ne prenez pas les choses ainsi? Pourquoi vous ne vous dites pas aussi qu'on dirait que Matt Gims, à travers ce clip, veut nous expliquer un peu combien de nombreux artistes sont prêts à tout pour arriver au succès ou bien pour avoir le succès ou bien pour avoir toutes ces célébrités-là. Pourquoi vous ne pensez pas qu'il est en train de vous donner un message? Peut-être que lui-même il n'est pas dedans. Mais comme sa profession, c'est de véhiculer des messages à travers ses chansons et à travers ses clips, c'est ce qu'il a fait. Ça peut être ça aussi. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être ça. Pour juste vous dire que c'est bien beau de vous l'avoir toujours critiqué. C'est bien beau de vouloir voir le mal partout, mais ce n'est pas forcément ce que vous voyez qui est forcément la réalité. Parce que, à ce que je le sache, Matt Gims est très bon croyant et il se dit que c'est le mec qui ne rate aucune prière. Moi, il y a un truc que je vais peut-être dire qui va choquer beaucoup de personnes. Je suis chrétien, chrétien catholique, je respecte toutes les autres religions, mais s'il y a une religion que je respecte beaucoup, en tout cas, quand elle est vraiment bien pratiquée, c'est la religion musulmane. Parce qu'un bon musulman, quand il est vraiment, vraiment croyant, il ne peut pas rentrer dedans. Mieux vaut mourir pauvre ou bien mauvais vaut se donner la mort. Il ne peut pas rentrer dedans. C'est vrai qu'il y a des trucs, il y a des diadistes dedans, il y a beaucoup de personnes qui font des choses pour saluer le nom de cette religion-là. Mais au fond, il faut reconnaître que c'est des gardes qui ne jugent que pas Dieu. Voilà. Dans quelle religion on vous oblige ou bien on vous dit de prier au moins cinq fois dans la journée et ça, toute votre vie. d'être en communant avec Dieu cinq fois dans la journée. C'est gros. Nous, les chrétiens, on prie au passage tranquille. Je ne dis pas qu'être chrétien, c'est mauvais, mais je veux dire, Médis étant musulmane, a de fortes chances de ne pas forcément être entré dans ça pour avoir le succès qu'il a aujourd'hui. ou bien c'est parce que c'est le seul noir à avoir rempli le stade de France avec plus de 80 000 personnes ou bien c'est le seul noir rappeur à, on va dire, à rafler ses dix de diamants, ses tripes dix de platine, toutes ses distinctions, à remplir les stades à travers le monde. Non, ce n'est pas forcément à cause de ça. Dieu bénit aussi. Dieu, il bénit aussi. Donc, arrêtez souvent de polémiquer. Et ce qui est vilain dans cette histoire, lorsque tu commences à avoir du succès ou bien lorsque tu as été tellement célèbre dans ta vie que d'un coup, tu meurs ou bien un membre de ta famille meurt ou bien un de tes proches meurt Oh, tu es foutu mon ami parce qu'on dira que tu as vendu ce dernier-là pour progresser encore dans ta carrière. Je vais prendre un exemple pour ouvrir une parenthèse. C'est un artiste-là qui fait son conseil le 20 décembre 2019. Des Bordeaux-Likofa. On se rappelle tous ici que Des Bordeaux-Likofa a fait un gros, gros, gros et grave accident. Je crois en 2016. Je crois en 2016, en 2017, mais je crois que c'est en 2016 avec ses danseurs où de laissé danseur plus ses managers ont perdu la vie. Mais si tu as permis que ce dernier-là sorte idem de là, ce n'est pas parce qu'il a vendu ses danseurs ou bien son manager. Non, c'est parce que ce n'était pas son jour et qu'il était peut-être trop, 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 trop sous la couverture du saint-exprime de Dieu. Voilà. Dieu décide délibérément de prendre qui il veut, quand il veut, comme il veut, parce qu'il est Dieu et c'est lui qui a l'origine de la création. Vous comprenez un peu? Donc, dire qu'il a vendu ses danseurs, il a vendu son manager pour avoir un succès. Quel succès d'ailleurs? C'est vrai que c'est des Bordeaux-Likofa, il fait des millions de vues, il est beaucoup aimé par des personnes, mais bien avant ça, il était déjà des Bordeaux-Likofa. Moi, je trouve même que la mort de ses danseurs l'a tellement cassé moralement que le mec, il n'enchaîne plus de son comme avant. Voilà. Parce qu'avant, la mort de ses danseurs, rappelez-vous, il y avait une enfant qui a cartonné, célébration qui a cartonné, il a péré fille à mon Kodi qui a cartonné. Mais depuis la mort de ses danseurs, ses sorties sont un peu, tout petit peu mitigées, mais comme c'est des Bordeaux-Likofa, ça prend toujours. Vous voyez, il y a des exemples, les gens comme ça pour vous dire, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des personnes qui ont mal et plaisir à saluer le nom de leurs camarades. Et puis, observez, le riche n'a pas le temps de critiquer son ami riche. Généralement, généralement, les vrais riches, les vrais riches, ils n'ont pas le temps de critiquer leur ami. Bien le contraire, il les félicite, bien le contraire, il a envie de dépasser son ami aussi. Si son ami a eu 10 milliards cette année, lui, il va avoir 12 milliards l'année prochaine. C'est ça le riche en fait, mais il ne dit pas que cet ami-là, il a eu ses 10 milliards comment ? Pendant que moi, j'ai 8 milliards, c'est sûr qu'il a vendu une et ses filles ou bien sa femme pour avoir cet argent-là. C'est triste. Et c'est en Afrique qu'on voit ça. Il y a des personnes qui se disent qu'elles sont trop moralisatrices, moralisatrices, même moralisateurs, peut-être que, comme ce sont des personnes qui sont des moralisatrices, je ne sais pas si ça existe, mais elles viendront forcément diaboliser un artiste parce qu'elles se sentent ou bien, elles se croient trop espères en décryptage d'images ou de vidéos. C'est du gros n'importe quoi. Seul Dieu, seul Dieu sait dans quoi Matt Gibbs est rentré pour avoir son succès. Si ça vient de lui, c'est entre les deux que ça se passe. C'est les deux qui le savent. Mais ne pensez pas ou bien n'accusez pas à tort et à travers des personnes à qui Dieu a fait succès. Avant la section d'assaut, on connaît les images de Matt Gibbs. On connaît un peu l'histoire de sa famille. Matt Gibbs, il est une famille très pauvre. Donc vous allez dire aussi que Matt Gibbs ne s'est pas chanté. Est-ce qu'il fait sortir ses albums que vous écoutez ce n'est pas intéressant? C'est vrai que souvent il a des textes subluminaux, mais il sait chanter. Il a de belles mélodies et en tout cas, toutes ses chaussures sont intéressantes. Voilà. Vous critiquez, mais en même temps, vous écoutez. Vous critiquez, en même temps, vous partez à ses concerts. Donc à quoi ça sert en fait? Vous n'étiez pas là quand ce dernier vendait son âme au diable. Vous n'étiez pas là quand ce dernier il signait son part avec le diable. Donc laissez-le vivre sa vie. Pourquoi vous ne comprenez pas ce dernier clip comme une manière de dénoncer ce qui se passe en réalité dans le showbiz, dans l'industrie musicale? Pourquoi vous ne voyez pas les choses comme ça? Et puis vous pensez forcément que c'est parce que le mec il a vendu son âme qu'il fait ça. Franchement, moi j'ai mes abonnés ici. Il y a des personnes qui m'apprécient beaucoup. J'essaie qu'elles vont partager cette réaction-là pour que beaucoup de personnes puissent comprendre un peu ce que je suis en train de dire. en fait. Le truc que je ne dis pas que maître Gims est sain ou bien maître Gims n'a pas eu le coup à quelque chose. Mais je dis que on ne se base pas sur un clip pour dire que telle personne ou tel artiste a vendu son âme. Voilà. Ce serait fait de l'accusation gratuite. Voilà. Fallacieux même. Bon. Je ne veux pas être trop long parce que je pense que j'ai quand même tout dit. J'ai essayé de tout résumer. Je vous dis que essayons de sortir de ce registre là. Dieu béni qu'il veut comme il veut et quand il veut. C'est Gims aujourd'hui et demain ça fait quelqu'un d'autre. Voilà. Un succès n'est pas forcément son origine ou bien sa source grâce à un pacte signé avec le diable ou bien à une âme vendue au diable. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui ont bossé, qui ont insisté, qui ont persisté, qui ont compris comment le showbiz marchait et qui se sont lancés et Dieu béni qu'il a réussi et je lui dis est-ce que vous ne savez pas pour terminer ? C'est vous qui rendez mes 10 encore plus grand parce que il a compris que c'est la polémique qui marche plus. Les trucs à buzz c'est ce qui marche plus. En 4 jours il a dépassé les 2 millions je crois 500 000 vues si je ne me trompe pas. Vous voyez un peu ce que la polémique crée ? Vous voyez un peu ce que la polémique crée ? Et son album va sortir il va rappeler encore des 10 ou un 10 des diamants. Pendant ce temps vous êtes dans vos salons ou bien dans vos bacs à tirer vous êtes en train de critiquer. Non mais Gims a vendu son âme au diable à cause d'un simple clip. Arrêtez de juger. Ne prenez pas les péchés d'autrui pour rien. évitez ça même. Je vous demande pardon. Laissez Matt Gims jouir de son succès. Voilà Si tu as envie de vendre ton âme au diable pour avoir son succès va le faire. Mais c'est lui seul et Dieu qui savent s'il a signé un part avec le diable ou pas. Sinon le reste c'est que du superflu et que des ondits. Ne jugez jamais quelqu'un ou bien vous prononcez jamais sur des ondits. C'était la vidéo du rito j'espère qu'elle vous a plu partagez-la au maximum et puis ciao ciao